de moustapha tlili et chez gallimard un roman la rage aux tripes le destin de votre héros jean-alben shérif n'est fait que de coupures successives de d'arrachement oui je dirais davantage d'arrachement parce que les coupures il ya certaines certains points de passage entre les différentes phases de sa vie mais les arrachement les arrachement à l'enfance et à son statu quo précaire le bonheur d'une certaine algérie où les choses étaient encore sereine d'une certaine manière c'est il est quelque part dit c'est là le bonheur avant avant la nuit avant l'orage il ya un arrachement là il ya l'autre arrachement c'est l'arrachement à cette culture intellectuelle qu'elle aborde à paris dans laquelle il baigne de tout son coeur qu'elle absorbe avec une espèce de davidité très forte et il s'y arrache il s'y arrache par la violence c'est à dire par une espèce d'impulsion de vengeance sa mère sa famille son village tout est massacré tout est anéanti par l'armée française et voilà jalal qui a baigné dans cette culture française pendant longtemps et a réfléchi sur les schémas de la révolution de manière intellectuelle de manière abstraite pendant tout ce temps là il n'a rien fait mais il a suffi qu'elle reçoive une lettre griffonnée de manière tout à fait naturelle le voilà donc qui se lance dans la révolution dans la guerre je dirais plutôt dans la guerre car la révolution ça vient après et il le fait parce qu'il va se venger avec une sauvagerie qu'on ne peut pas prévoir son passé intellectuel absolument absolument et c'est là où je voudrais revenir sur ce thème de vengeance et sur les révolutions en général je crois que les révolutions les véritables révolutions ont été des mouvements de vengeance c'est à dire qu'à un moment donné l'oppression devient telle qu'elle est ressentie par ceux qui vivent cette oppression sous forme de rejet total et à un moment donné des camus quelques pages quoi dans l'homme révolté où l'on dit non c'est fini et je crois que j'allais à la ressenti cela par une espèce de sentiment figurant il est parti un soir juste après avoir reçu la lettre qui lui disait que sa famille a été massacrée par contre pendant quatre ou cinq ans il réfléchit sur la révolution il est entouré de soi-disant révolutionnaire mais il ne fait rien il lit françois il lit le monde et la révolution dit il est resté pour lui pendant tout ce temps là quelque chose d'abstrait quelque chose de tout à fait détaché il a fallu qu'elle fasse irruption dans sa chair absolument absolument et c'est là où la révolution devient véritable c'est à dire qu'à partir du moment où un peuple et quand je parle de peuple que ce soit un groupe social précis le prolétariat selon les uns le peuple paysan selon la révolution ou la philosophie maoïste quand ces groupes prennent conscience directement dans leur chair d'une certaine souffrance à ce moment là la flamme se produit à ce moment là il ya quelque chose qui se passe vous savez pendant très longtemps les français et quand je parle des français je parle de enfin des intellectuels occidentaux d'une façon générale ont prétendu faire la révolution par procuration la frustration est telle chez eux qu'en définitive pour faire ça à bon marché on va faire la révolution chez les autres ça continue du reste ça continue le tout dernier c'était régis de bray les partis en bolivie bon ça s'y terminait mal de temps en temps vous entendez parler d'un soi-disant révolutionnaire enfin qui va faire la révolution je ne sais pas moi peut-être un jour en inde ou bangladesh et le drame c'est que généralement ces gens n'ont pas une connaissance des véritables problèmes qui se posent et d'autre part ils font ça par mauvaise conscience c'est à dire qu'ils veulent racheter le péché originel le péché de leurs parents le péché de leurs ancêtres mais ça ne se rachète pas ce que j'attendrais d'un intellectuel de gauche occidental c'est qu'il reconnaît sa fierté il a colonisé d'accord mais on s'en tient là maintenant c'est fini il ne faut pas il ne faut pas si vous voulez pleurnicher il ne faut pas se chercher des motifs de de peine ou de mauvaise conscience mais une partie de la gauche française a quand même été utile à la création de l'algérie elle a été utile je ne je ne renie pas cela mais de là à dire que c'est ma révolution c'est un autre pas que beaucoup ont franchi dans ce récit volontairement chaotique les seuls points de repère sont presque des crimes des meurtres et des tueries c'est une volonté que vous avez là c'est une volonté oui disons que c'est plutôt un état de fait là les rapports entre lorient et l'occident pendant très longtemps pendant ces deux derniers siècles ont été des rapports de domination de colonisation donc de crimes mais je ne parle pas de crimes au sens restreint du terme il s'agit si vous voulez d'une alienation globale de d'une oppression globale dans laquelle des cultures autres différentes ont été écrasés ont été aliénés par des dominateurs que voulez vous de plus je veux dire c'est là le crime c'est là la violence est ce qu'aujourd'hui après ces moments de violence après ces grands moments de vengeance que nous avons vécu que nous vivons encore car la confrontation économique qui se passe aujourd'hui entre ce qu'on pourrait l'appeler en général l'occident et l'orient c'est encore de la vengeance vous nous avez traité comme ci comme cela et puis voilà maintenant nous bon mais après on va pas se venger tout le temps faut bien qu'il y ait quand même un jour un dialogue un dialogue d'homme à homme un dialogue de société digne d'elle-même d'une autre avec une autre société digne d'elle-même alors c'est là où peut-être des gens dans ma condition de ma condition qui ne sont ni d'un monde ni d'un autre mais qui sont qui participent à la fois des deux peuvent trouver un langage en tout cas essaient et devrait essayer de trouver un langage qui forme cette passerelle je ne parle pas de langage concret je parle ça peut être des images ça peut être une façon d'entrevoir l'avenir ça peut être hélas certainement le roman s'y prête beaucoup c'est la création et le travail de l'artiste c'est précisément de créer de pouvoir penser l'impensable ce que le politicien n'a ni envie de penser ni la force et la capacité de penser est certain qu'aujourd'hui quand vous prenez l'occident il est heurté dans sa dans sa fierté de lui-même il est contesté etc cette contestation vient de toutes sortes de sources et de toutes sortes de pouvoir politique économique regardez toutes ces conférences qui se passent ou les reproches sont parfois terribles etc bon mais ce que un artiste peut apporter un artiste du tiers monde entre guillemets parce que je ne sais pas exactement ce que ça peut être le tiers monde enfin bon disons ce que l'on est convenu d'appeler le tiers monde peut apporter c'est une image de l'avenir ou au delà de la vengeance il pourrait y avoir l'amitié l'amour et un dialogue réel un dialogue réel qui vise à l'universel je remercie mustavate lily et je rappelle le titre de votre roman un beau roman la rage aux tripes édité chez galine